Musique de générique Rouge, l'Empire, je pourrais dire soviétique mais ce serait méchant et en gros on a battu l'Empire Rouge à l'aide de nos amis les Bleus et ce qui s'est passé à la dernière vidéo j'avais continué un peu en fait hors vidéo et ce qui s'est passé c'est que l'Empire Bleu m'a proposé une alliance qui a fini la phase civilisation en fait. Je ne savais pas qu'en gros quand on était amis avec toutes les civilisations on finissait mais dès qu'on était allié avec une civilisation l'alliance faisait qu'on pouvait gagner à la fin. Et donc du coup là j'ai la paix entière à mes pieds j'ai toute une armée tout un armada j'ai tué un géant de mon espèce est-ce qu'on peut voir le cadavre ? Non on le voit plus. J'ai les avions. Et donc on peut passer à la suite donc on va passer à la suite dès maintenant. Alors évidemment on a tout. Et donc on passe à la suite la transition vers l'espace. Donc on a un petit historique. Donc on est parti un peu sur le militaire malheureusement. Alors que j'aurais bien voulu rester un peu sur autre chose à la fin on a dû partir sur du militaire. Et donc on a battu en fait un ogre un ogre de notre espèce. Donc regardez notre... On est resté assez barbare en fait en général. Alors que j'aurais voulu partir sur un truc économique. La nation rouge ne va pas laisser le choix. Avec nos villes. Et donc on crée notre première fusée. Et nous avons parti... Alors d'abord je vais la créer la fusée je crois. Parce qu'on crée à peu près tout dans le jeu. Et donc du coup on va créer un vaisseau spatial. Et là c'est bon je vais vous laisser puisque... Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ça ça m'a l'air bien. Ça ça m'a l'air sympathique. Oh il y a un bon gros truc quand même. Evidemment il faut que ça rentre bien. Ouais ça m'a l'air plutôt bien. Ça fait quoi ça ? Je sais pas j'aime bien ça fait un peu comme les chasseurs de Star Wars. Oh ça j'aime bien. On va peut-être essayer de faire un truc qui retient un peu à du Star Wars. Voilà de quoi être armé. Alors pour le coup pour tout ce qui est propulsion. C'est vrai que propulsion... Bon maintenant ils veulent grâce à la magie. Ils veulent grâce à la magie. Je n'ai pas d'autre explication. Bon il n'a pas besoin de d'outils. Ah bah voilà nos moteurs. Evidemment il faut quand même qu'ils soient assez gros puisque c'est pour une fusée. Voilà des bons gros moteurs à l'arrière. Je lui mets des hélices. Ah remarque ça pourrait faire la conduite d'aération. Voilà. On a une petite conduite d'aération derrière. Ça c'est bon. Est-ce qu'on met des bijoux ? Est-ce qu'on montre notre richesse au monde entier ? Est-ce que je pourrais le mettre ? Pourquoi je ne peux pas le mettre devant ? C'est dommage ça. Ouais. Ah c'est sympathique. Non je préférerais un peu coucher. Non il n'y a pas. Voilà. Là ça a l'air d'être assez bien. Evidemment. Des petites poignées pour monter quand même. Pour monter jusqu'au cockpit. Pour nos pauvres créatures débiles. Non voilà. Après ils s'appuient sur les canons pour monter. Ils ne vont pas faire chier non plus. Donc on va trouver une couleur après. Ouais elle est sympathique celle-ci. Oh ça fait de la musique. Oh j'aime bien celle-ci. Ah non il faut lui trouver un nom. Il faut lui trouver un nom. Le N A1. Les initiales de Niel Asaran. Et comme c'est tout premier. Je peux mettre 2 points ? On va voir point virgule A1. Vu que c'est le tout premier. Ouais. Deux choses à moi. Dieu Galactique. En sachant que les mecs se problèmes déjà à l'intérieur. Jouer comme guériller. Le N A1 décolle. Oh le petit smiley. Et c'est parti. Vous avez mis au point une soucoupe capable de voyager dans l'espace. Les astres. Le cosmos. L'univers est à votre portée. A condition de savoir piloter ce machin là. Bienvenue au bout du monde. Connu. A la frontière ultime. Aux portes de l'infini. C'est vous qui tenez la barre. Et vous qui ferez de votre espèce. Planétaire et civilisé. Un vaste empire galactique. Voyons voir comment vous débrouiller. Cette barre indique les badges gagnés. Ainsi que la distance par rapport au centre de la galaxie. Sur la surface de la planète. Le contrôle mission est important de vous parler. Alors apprenons à communiquer. La vidéo que vous portez vous permet d'entrer en contact avec vos concitoyens. Vous devez être dans l'ambiance d'une planète pour être en ligne. Un signal clé au temps vous indique un appel entrant. Bravo jeune officier. En voilà une belle machine. Vous devrez bientôt pouvoir voyager dans l'espace. En tout cas nous y travaillons. Vous avez déjà piloté une soucoupe ? Non ? Bon. Rien de tel qu'un vol d'essai. Toute la population niée la sarane de la planète Tress Park regarde. Alors prête à gagner vos galons capitaine ? Ça veut être une femme. Prête à gagner vos galons capitaine ? Ok ça marche. Je suis déjà piloté ma soucoupe. Je suis un pro du manche à balai. Ok ça marche. C'est ça. Chaque ville de la planète Tress Park a lâché un gros globe en l'air. C'était notre première soucoupe. Vraiment vous ne pouvez pas les... Non mais arrête de rigoler. Vous ne pouvez pas les rater. Aux commandes de votre soucoupe faites une tournée sur 7 de nos villes et cassez les globes en fonçant dedans. A l'issue de cette mission vous recevrez d'autres instructions. Bonne chance. Et doucement. L'impature est neuve. Donc une petite blague en plus. Ok ça se... Allez ça c'est nos vaisseaux. Alors barre espace fait longtemps monter mais moi j'utilise la molette. Un peu plus de rapidité. Parce que la barre espace est bien pour monter rapidement. 7 Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui. C'est ça. Très bien jeune officier. Continuez comme ça, vous serez vite promu confident. Bien que dois-je faire maintenant. Bien, nous avons volé. Nous allons maintenant nous apprendre à utiliser les outils les plus sophistiqués inventés pour votre soucoupe. Nous avons mis au point un scanner vous permettant d'analyser les plantes et les animaux au cours de votre voyage. Ça ne t'en pas pique non ? La fiche porpeia d'un des animaux récemment infectés s'est effacée au moment même où l'animal présentait les premiers symptômes. Il faudrait que vous analisiez l'animal pour accueillir un maximum d'influence sur cette espèce. Ça marche. La créature en question doit les étranges visant et visant. Votre soucoupe a été équipé d'un radar déconnectable qui se trouve parmi vos outils principaux. Il désigne les cibles de mission et les objets intéressants des différentes planètes. Le radar bip à l'intervalle rapproché quand vous vous approchez de votre cible. Selectionnez votre scanner dans le volet audit. je ne sais pas si vous avez un mogą. La solution est sur qui... La solution est... M.U.D.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D.O.D. Magnifique, nos scientifiques sont impatients d'analyser les données. Bien, entre les données tirées de nos analyses sont plutôt intéressantes. Il est évident que cette espèce mérite une étude approfondie. Votre soucoupe est équipée d'un rayon de capture que vous trouvez dans le volet de votre soute. Cet outil vous servira à vous ramener des spécialistes tirés de leur milieu naturel. Ça marche. Utilisez le rayon de capture dans le volet de soute pour capturer cette créature à des fins d'étude. Attention, le rayon doit être appliqué suffisamment longtemps pour que la créature arrive dans la soute. Si vous interrompez le rayon avant que la marchandise soit belle et bien embarquée, les conséquences seraient fâcheuses pour le spécimen. Donc je suppose que c'était ça qu'on avait vu quand on évoluait. C'était des gens qui... Des soucoupes volantes qui m'ont appelé. Non, c'est pas le bon. Alors je les ai tous eus sauf le bon. Ah mais il est mort ! Il faut comprendre, où est ce qu'il est ? Ouing, ouing, ouing... Il peut être beaucoup mieux que moi ceux qui nous avaient en VDJ. On peut Minoggo et on va le déposer Ouvrez votre communication, vous avez ramené l'animal à Minoggo Très bon travail, jeune officier ! Vous avez même ramené un très beau spécimen à étudier Comme je le dis toujours, quand on se donne la peine... Bien, que dois-je faire maintenant ? Il se trouve que le spécimen que vous avez rapporté était malade et atteint par un virus capable de se propager à une vitesse hallucinante Il menacerait même tout notre écosystème Il faut régler ce problème le plus humainement possible Aussi, avons-nous équipé votre soucoupe d'un mini laser, aussi maniable que précis Qui vous permettra d'éliminer seulement les créatures malades sans blesser les autres Ok, ça marche ! Sélectionnez le mini laser dans le volet armes et viser les créatures infectées Attention, ne pointez pas votre laser n'importe où, il peut détruire des bâtiments, des véhicules et d'autres soucoupes Mais file vite avant que l'infection ne se propage Donc il faut que j'en tue un certain nombre Donc il faut que j'en tue un certain nombre Bon, j'ai touché un spécimen au pif, ça ne me fait pas Ah bah ils l'ont tué pour moi ! On attend Mort et destruction ! Ah c'est assez puissant quand même, regarde Non Nye Non Nye Non Voilà, un joli petit cœur Super travail, vous avez assuré le commun chef Vous avez gagné le respect et la confiance des vôtres Nous vous confions et commande cette soucoupe et du destin galactique et gorilleux de notre espèce Vous gagnez le bâche et le titre de capitaine Avec un deuxième E alors Bien fait dire que je suis une fille Nos scientifiques ont mis au point un moteur interplanétaire Mais vous êtes devoir rassé sur votre soucoupe capitaine Ca me parle, je veux bien Ca coûte cher votre truc Capitaine, sortez votre body en latex Vous allez faire un grand voyage Nous ne sommes peut-être pas seuls dans cette galaxie Nous avons capté des tranches signaux radio en provenance de la planète Shala Qui gravitent autour de notre étoile mère Allez, menez l'enquête Nous venons mon capitaine Prenez le commandement Je suis maintenant capitaine Oh non, j'aurais dû appeler le vaisseau du même nom que celui du capitaine flamme Comme ça j'aurais pu chanter Alors ça c'est tous les badges C'est tout ce qui est collection Donc allez Capitaine flamme Tu n'es pas De notre galaxie Shala Dans Scoot Arda Shala Oh Le radar dans ce groupe indique quelque chose C'est une soucoupe écrasée Elle émet un étrange signal radio Voyez jusqu'à elle et utilisez votre scanner pour enquêter sur les lieux de l'accident Scanner On va tout analyser Les arbres, les plantes de la Président D'accord Joli vaisseau Des étrangers Et là, sans vie, il semble qu'ils aient laissé une carte secrète Attendez, l'épave a déclenché un rayon de capture, des objets montent à bord Des missiles et un moteur interstellaire Qui semblent avoir des coordonnées d'étoiles préprogrammées Alors, jugé par l'état de l'épave, il y a eu un combat Cette soucoupe a dû être envoyée pour rechercher de l'aide Oh, je n'ai pas... J'allume leur feu... Non, bon allez, dirigeons-nous vers la planète Quelles coordonnées nous ont donné ? Une vue galactique Le moteur interstellaire trouvé dans les débris répond à une balise qui correspond aux coordonnées entrées dans sa mémoire Sûrement celle de la planète d'origine qui a probablement toujours besoin qu'on l'aide S'ils sont morts, peut-être pas Mais bon, allons-y Allez, on zoom Je suppose que c'est domade Allez, on zoom sur domade Le radar de la soucoupe indique quelque chose Kézako Oula Trop tard Ces ruines sont sans doute les seuls vestiges de la colonie des étrangers de l'accident L'analyse des ruines vous donnera peut-être des indices quant à ce qu'il est arrivé ici L'analyse n'a rien révélé, mais apparemment on cherche à vous répondre, le radar a dit comme une forme d'activité L'analyse a dû activer les défenses de la colonie, ces drones n'ont rien d'amical dirait-on Attendez, un message arrive Attention, Grox, intrus détectés Tous les Grox indésirables doivent être éliminés Grox ? Procédure d'autodéfense, Grox 999 Tous les Grox indésirables seront éliminés Nous ne sommes pas des Grox Attention, tous les Grox indésirables seront éliminés Pour la dernière fois, nous ne sommes pas des Grox Hop On va faire du hit and run Hit and run, hit and run, hit and run Il ne veut pas me test Non Eh hey On revient dans notre monde pour terminer la mission Ok Nous rentrons à la maison Nous avons bien aidé aujourd'hui, nous avons tué des drones Nous sommes vraiment les meilleurs Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Des tranches chignons en provenance d'une étoile On a gagné des épices Oui Mission accomplie Nous savions que nous n'étions pas les seuls dans la galaxie Interstellar pour en copier certaines trouvailles Nous avons également mis au point Un détecteur SETI Qui permettra à votre soucoupe de détecter les signaux en provenance d'autres formes de vie intelligente de la galaxie De la galaxie Ces signaux apparaissent sous forme d'ondes radio à côté des étoiles que vous visez C'est vous qui nous faut aux commandes du programme spatial capitaine Ca marche Nous devons éteindre notre empire et nos richesses en établissant des colonies sur d'autres périodes et en y exploitant ses ressources Nous avons une liste de volontaires prêts à accompagner l'outil Colony Express disponible parmi vos outils colonisation Nos astronomes observent les cieux depuis longtemps et estiment que Plets Furémont conviendrait parfaitement Ok Comment établir une colonie ? Parfait Implanter une colonie c'est facile Allez d'abord jusqu'à Plets Furémont Selectionnez l'outil ajouté à votre outillage de colonisation Et posez la colonie sur la terre ferme près d'un gisement d'épices Il se déploiera instantanément pour créer une colonie Pas besoin de le monter vous même Etablissez ensuite le contact avec vos colons pour vous assurer que leur installation s'est bien passée Pas question de rentrer tant que la planète Furémont n'est pas colonisée Donc c'est parti Furémont C'est là ? Non je pense que c'est pas là Je pense que c'est autre ou pas Je pense que c'est autre ou pas Ah Non C'est parti pour la planète Furémont du coup Utilise le filtre mission Utilise le filtre mission Utilise le filtre mission To-sipouing Ils sont sûrs que c'est un bon endroit pour installer une planète ça ? Les planètes sur les orbites vertes sont plus faciles à terraformer et à coloniser que les planètes sur les orbites rouges ou bleues Intéressant Donc Furémont Elle est sur un truc vert Donc elle est bien colonisée ils avaient raison Ah et pourtant c'est quand même un peu la merde on dirait Des colonies peuvent être établies sur n'importe quelle planète Des colonies peuvent être établies sur n'importe quelle planète De la lune désolée à la jungle luxuriante d'un dis T3 Des colonies au gisement des spices rentables Et là on peut coloniser ? Donc on va trouver un endroit où il y a Voilà Là il y a deux gisements pas très loin Ou un an Il y a des cailloux dans la ville Ah on dirait des biomes qu'il y a À la zone radnue du néant de World of Warcraft Félicitations ! Vous avez étendu votre empire La productivité de chaque colonie en fonction de sa taille Et sa taille en fonction de l'indicité de la planète Commencez par terraformer Puis ajoutez des colonies et des bâtiments Pour tirer de meilleurs bénéfices Donc attendez c'est à dire que je peux Indicité trop bas D'accord et comment est-ce qu'on voit l'indicité en fait ? D'ailleurs on va en parler Heureux de vous revoir capitaine Notre opération de colonisation de la planète Furiemon se déroule à la mairie N'hésitez pas à ajouter des bâtiments pour croître notre productivité Bravo colonie de la planète Furiemon Puisse notre empire s'étendre et prospérer encore Oui capitaine Vous avez besoin d'aide ? Reparez, ravisaillé Tiens Au revoir Et du coup attendez comment est-ce qu'on voit la planète ? Ah 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 Donc ça c'est quoi ? Comment on fait ? Oula Ok on peut rien faire j'ai l'impression Rentrez chez vous la gloire vous attend C'est parti ! Parti parti ! On rentre à la maison Nan je suis pas trop grand c'est bien ça Et donc on part Une fois encore excellent travail capitaine Un jour notre empire dominera la galaxie Nous comptons sur vous pour visiter souvent cette colonie pour en ramener les pistes qu'elle produit Nos scientifiques mettent au point de nouvelles technologies pour révéler un digité des planètes Ce qui un jour permettra d'améliorer les conditions de vie de toutes nos planètes coloniales D'ici là nous avons d'autres affaires à régler et urgentes Êtes-vous prêt à continuer d'accord ? Capitaine nous avons intercepté des transmissions qui proviendraient de formes de vie intelligentes de la galaxie Aller mener l'enquête et tenter d'établir un premier contact avec eux Utilisez le détecteur SETI qui équipe de votre couple et trouvez-les Acceptez-vous cette mission extrêmement importante ? Bien sûr ! Comment faire pour leur parler ? Je ne peux pas j'ai piscine ! Bien sûr comment faire pour leur parler ? Ma vidéo court de poquet est équipée d'un directeur universel Qui permettrait de communiquer avec n'importe quelle race étrangère Vous devez vous rendre dans leur système sévère pour communiquer avec eux Génial ! Dites-moi où sont ces étrangers ? Il va falloir que vous meniez enquête Allez dans l'espace interstellaire sondez les étoiles Ok Ok Allez Salut Pour casser les coupes Et genre il y a des échanges de vaisseaux spatiaux C'est classe Ok faut que j'en trouve un Peut-être un remettre Non Ah donc il y a des épices de différentes couleurs aussi on dirait Oula Des tomades Des tomades Ah non j'en ai vu Est-ce qu'elle est bien cette plage ? Oh mais elle est bien on dirait Et donc Et donc faisons des petites expériences Et donc faisons des petites expériences Un bonzaio Ah et sa pellet qui a été attaqué Oula Ca a détruit mon objet Attendez j'ai l'impression que je peux mettre une colonie ici Est-ce que je peux rentrer chez moi et juste mettre une colonie ? Ok Vous avez récolté des espices Les espices est une matière première recherchée Rapportez-en à vos colonies et à votre monde d'origine à chaque visite Bonjour Bonjour C'est ça Reste pas que votre monde vous accueille à bras ouverts J'espère que vous avez beaucoup de choses à me raconter Tour Espark attend le récit de vos aventures Dites-nous ce que vous avez vu et ce que vous avez fait Rapportez-en à vos colonies Gratis Commerce Gratis Bah tenez Je vous revends les espices que vous venez de me donner Non mais vendre tout Non mais vendre tout Oh 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 Voilà Euh voyons voir Perte Ok Il y a personne Sarmin Sarmin Non toujours rien Souris Allez Souris Il y a quelque chose Non rien Y a-t-il quelque chose ? Non toujours rien C'est quoi ça ? Attendez on va y aller Quelle est cette chose ? Ah on peut pas Elle est dedans Aha Il y a quelque chose ici Une civilisation ? Une séquence d'un objet intéressant sur cette planète ? Ah non c'est pas une civilisation mais au moins y a quelque chose On va s'arrêter à... On va s'arrêter à... Unique se trouve ici même Emportez-le et vendez-le à Prithor Ou essayez de trouver des séries complètes d'objets qui peuvent rapporter encore plus On va le trouver Il est là Je ne sais rien de l'analyser Je ne sais rien de l'analyser Je ne sais rien de l'analyser Tu es à moi ! Ouais ! Ouais ! Le buste de Bradford On va trouver une partie des statues rares Des statues rares Ah ! Il y a autre chose De l'épice rose Pas du chal ! Aïe ! Aïe ! Améthyste Bon et bien Je vais juste partir pour une autre planète Si on ne trouve rien Bah je vous laisserai ici Et je vais vous demander Après aussi de... De me dire Si... Vous voulez que je continue à vous montrer un peu ce qu'il se passe dans l'espace Ou si on s'arrête... Alors est-ce que c'est des gens ? Non ? Oh il est rigolo cette planète ! Et donc de me dire Vous avez des fois une planète stérile Les planètes stérile peuvent accueillir une colonie réduite A moins que vous ne releviez son indice de terra formation Et que vous y établissiez une base de lancement pour votre empire D'accord Donc du coup Savoir si vous voulez que je continue Les aventures de notre... De notre royaume De notre empire galactique Qui va devenir un empire galactique Ou si on s'arrête à la Après que vous rencontrez Tout ce qu'il y avait à... Rien d'autre ? C'est bon On a été bien habillé mais dis donc Bon oui oui on va rentrer et on va finir cet épisode On va finir cet épisode avec notre... Notre petite sonde Non est-ce qu'on pourra modifier le vaisseau ? C'est vous par contre qu'on croise personne ? Mais en tout cas... Ah ! Je crois que c'est des gens Ah oui Donc on va s'arrêter une fois qu'on sera rentrés Mais euh... Donc on a découvert un empire au final Ah c'est moche ! L'équation de Drake se vérifie Nous ne sommes pas seuls Et ils ont envoyé un émissaire pour vous accueillir Vous devrez peut-être lui parler Ouvrez le... Le volet de communication Bienvenue, bienvenue ! C'est toujours un plaisir de vous accueillir un ami Vous venez bien en ami n'est-ce pas ? Quelle est votre union ? J'appartiens au Niel Asaran Je viens en paix Gare ! Je viens de la grande et terrible planète Red Spark Rappelez votre vaisseau avant que je le démonisse J'appartiens au Niel Asaran Je viens en paix Si vous êtes pacifistes Nous ne vendons pas d'armes Sauf si vous insistez C'est un honneur Merde Oh la métiste Tiens Je prends la colonie express Et donc voilà Et à quel point on peut reculer ? Alors regardez On doit aller là Le centre de l'univers Et nous on est là Il y aura du chemin Très long chemin Mais on va y arriver un jour En tout cas j'y arriverai Mais si ça vous intéresse de voir la suite N'hésitez pas à demander Je ferai si vous voulez vraiment voir L'aventure se poursuivre Ou même dans la galaxie Les deux collectés dans votre système Sont incroyable capitaine Jamais nous n'aurions pensé à être si proches D'autres civilisations spatiales Nous deviendrons vite les leaders de la communauté galactique Il serait peut-être bon moment de forger de bonnes relations avec cette race Nous aurions peut-être besoin d'un allié à l'avenir Accomplir les missions pour eux nous permettra de nous attirer leurs bonnes grâces Et peut-être voudront-ils aussi faire des affaires avec notre empire Qui aurait beaucoup à y gagner Seriez-vous d'accord ? Ou seriez-vous prêt à remplir d'autres missions ? Merci j'ai hâte d'explorer à nouveau Au revoir D'accord Nos villes ont produit une quantité d'espèce Il faudrait que vous cherchiez des clients parmi les empires spatiaux Bien sûr Ok c'est parti Ah oui c'est vrai j'en ai deux Donc on va juste implanter sur domade C'est ça domade Notre C'est ça c'était domade où il y avait une colonie qui a été réduite Ouais c'est là Et donc on peut en mettre une Il faut juste trouver des épices Et il n'y a pas d'épices en fait ici C'est nul Elle est nul cette planète Par contre ici elle est verte Inoccupé est des épices bleues Un épice que nous n'avons pas encore Là Boum Waouh Empereur vous descendez sur trois systèmes solaires Générateur de stress Générateur d'atmosère Bah je peux fouille encore J'en ai marre Et on ne peut rien faire Donc on va leur parler Et on va s'arrêter là Bien le bonjour KPM1 Bravo colonie de la play soon Et donc j'espère que ce petit épisode Il est assez long Mais que cet épisode vous aura plu Donc vraiment Dites moi Si vous voulez voir une suite Si vous voulez que je continue Parce que je pense que ça va être assez répétitif après Mais si ça vous a plu et que vous voulez voir continuer N'hésitez pas à demander Je le ferai sûrement Et donc si cette vidéo vous a plu Pouce bleu Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux C'est super important En tout cas ça l'est pour moi Ca fait plaisir Et Ca c'est pas mal On va tout laisser comme ça Et Abonnez vous également à la chaîne Pour voir ce que je sort N'hésitez pas à commenter pour donner des conseils Pour vous proposer des jeux Etc Ou si vous avez des questions également Et Je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos En espérant que ça vous plaît toujours autant De me suivre Au revoir Et à la prochaine Tout le monde